Alors que beaucoup le voient encore comme Victor Novak, le héros de l'Insti, Gérard Klein explique pourquoi la série ne fera sans doute pas de comeback. En 2005, après 11 saisons, la série L'Insti prenait fin. Diffusée de 1993 à 2004 sur France 2, elle mettait en vedette l'acteur Gérard Klein jouant Victor Novak, un ancien juge pour enfants devenu instituteur tardivement. Remplaçant, il sillonnait le pays au volant de sa moto et tentait de régler, au gré de ses affectations, les conflits humains traversés par ses élèves. Depuis la fin de la fiction, l'acteur principal a multiplié les projets, entre radio et documentaire tout en restant dans l'industrie du divertissement. A 80 ans, le comédien Né n'a pas fini d'innover. Depuis le 7 août jusqu'au 25, il anime les routes de l'été, un nouveau format quotidien sur Sud Radio dans la même veine que va savoir, une émission éducative où il parcourait la France à bord d'un autocar jaune, Cette fois-ci, il sillonne les routes au volant de sa déesse de collection. Jaune. Un projet de retour de l'insti imaginé par Gérard Klein malgré tout, alors que la série s'est arrêtée il y a presque 20 ans et que Gérard Klein s'est essayé à plein d'autres domaines comme la musique, l'interprète de l'insti a du mal à se défaire de son image d'instituteur suppléant. Alors qu'en 2021, il envisageait un retour de la série et de son personnage sous une forme différente comme il le confiait aux Parisiens, ce 9 août, dans Le Figaro, on apprend que le projet ne semble pas près de se réaliser. Revenant sur les détails de son dessin, Gérard Klein a donc expliqué les raisons pour lesquelles la série ne reviendrait sans doute pas à l'antenne. Des sollicitations. Sans résultat j'aurais vraiment l'incarné à la retraite. Victor Novak se serait emmerdé et aurait retrouvé les enfants de ses classes et leurs parents 30 ans après, ça aurait été marrant. L'un d'eux aurait pu habiter New York, un autre à Lyon ou au Maroc et ça aurait fait un joli tour du monde avec le même mot d'ordre, la bienveillance. Mais rien de ce genre à l'horizon comme le regrette l'acteur, ça fait des années que je ne parle mais je ne suis pas dans les bons réseaux. Je ne vais pas lutter. Pourtant, Gérard Klein a bien sollicité des personnes réputées du milieu avec une idée précise, je l'aille simplement proposer à Jean-Luc Azoulay. J'ai un argument économique imparable, au lieu de tourner 90 minutes comme à l'époque, on tourne 52 et le reste, ce sont des flashbacks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501